Des grappes de raisins partiellement asséchées, des feuilles tachées, les signes ne trompent pas, le mildiou est bien présent sur cette parcelle. Cette année, la maladie est particulièrement virulente. Heureusement, ces derniers jours, la canicule a eu un effet bénéfique sur le vignoble. Ça a permis d'assainir un petit peu la situation. On partait d'une situation très humide, même si l'humidité en sous-sol reste encore très présente. Mais au moins, ça a permis d'assainir tout ce qui était mildiou et oïdium sur la vigne, puisque ça commençait à devenir vraiment problématique. Sur ces vignes, aux abords du château de Montbasiac, les traitements ont dû être espacés pour la santé des touristes. Résultat, 50% de pertes annoncées. Une situation qui, fort heureusement, n'est pas à l'image de l'ensemble de l'appellation. On a pu, cette année, avec difficulté, quand même maintenir une protection satisfaisante sur l'ensemble du vignoble, avec toujours quelques apparitions de tâches de mildiou, d'ailes de grappe qui ont été touchées. Mais dans l'ensemble, ça a été bien maintenu. Donc ça devrait être un joli millésime. Une récolte attendue avec impatience par la profession, qui compte sur le cru 2018 pour amortir l'impact de la mauvaise saison 2017. On a connu, comme beaucoup de régions viticoles en France, une gelée assez importante sur l'hémisime 2017. Donc il est important pour tous les acteurs de reconstituer les stocks pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. Si la météo reste clémente dans les semaines à venir, les vendanges pourraient débuter dès la fin du mois d'août pour les vins blancs secs, fin septembre pour le Montbasiac.